Voici la deuxième vidéo que j'ai produite pour ma tante qui est prof chez les CE2, puisse-t-elle te plaire et t'instruire. Comment ça va depuis la dernière fois ? Aujourd'hui on va parler de la vie de César dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Il naît à Rome en 100 avant Jésus-Christ dans une famille riche mais peu influente. La ville de Rome connaît alors une grande crise. Son organisation politique sous forme de république permet à quelques dizaines de familles de contrôler l'ensemble de la vie de la cité. Mais des généraux victorieux vont commencer à perturber cet équilibre politique. De 88 à 82 avant Jésus-Christ, la cité connaît d'ailleurs une guerre civile, c'est-à-dire que deux factions se battent pour arriver au pouvoir. César commence sa carrière politique dans ce climat assez spécial en 73 avant Jésus-Christ. Il dépense des sommes immenses pour organiser des jeux et ainsi être aimé du peuple. Il se construit aussi une image de général vainqueur en 61 avant Jésus-Christ lors des guerres qu'il mène en Espagne, ce qui lui permet aussi de gagner beaucoup d'or. Miam, 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 j'adore les thunes. En 60 avant Jésus-Christ, il s'allie avec deux autres Romains, Pompée et Crassus, pour arriver au pouvoir. A la fin de l'année 59 avant Jésus-Christ, il part pour la Gaule. Et dès l'année 58, il commence son offensive pour la conquérir. En 56, il considère que cette conquête est terminée et il part pour la Germanie et la Bretagne pour faire du butin. Oh les thunasses ! En 53 avant Jésus-Christ, quelques peuples de la Gaule se soulèvent. Mais l'année suivante, c'est une immense révolte qui apparaît. Et elle se construit notamment sous les ordres de Vercingétorix. Jusqu'en 50, César lutte pour soumettre ces régions qui sont révoltées. En 52, il est notamment battu à Gergovie par Vercingétorix. Et la même année, quelques mois plus tard, il le bat à Alésia. Pendant ce temps à Rome, certains sénateurs commencent à craindre le retour de César. car il pourrait menacer l'équilibre politique. Une demande lui est donc faite de rendre ses armées, mais le général refuse. En 49, il entre donc en Italie avec toutes ses légions, ce qui déclenche une nouvelle guerre civile. Il va alors mener de nombreuses campagnes en Italie, en Espagne, en Afrique, en Grèce, en Asie et en Égypte. A la fois pour détruire l'opposition romaine, mais aussi pour soumettre ses régions à Rome. Une fois cette conquête finie, il devient le seul maître à Rome. Mais César cumule les pouvoirs, ce qui ne plaît pas à tous. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, il est assassiné par 23 sénateurs qui veulent un retour de la République. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Tu sais maintenant le principal sur la vie de César. J'espère que ça t'a plu, et qu'on se reverra bientôt. D'ici là, porte-toi bien, salut ! Je tiens encore une fois à remercier ma tante qui m'a aidé à adapter cet épisode au niveau des CE2. C'est la dernière vidéo qu'il en a adressé, donc la prochaine vidéo sur ma chaîne sera la deuxième partie de la vie d'Alexandre. D'ici là, porte-toi bien, salut ! Allez, c'est bon ? Allez, c'est bon ? Sous-titrage ST' 501 C'est bon ?